Un trou noir, on peut tout imaginer. On a mis trois ans pour atteindre le flou. Derrière cette porte des ténèbres, je descendais en rappel sur corde. Qu'est-ce qu'il y a ? Avec un mousqueton. Je maîtrise la verticalité, mon activité de grimpeur. Est-ce que je vais essayer de poser sa posture ? Je vais tout expliquer. Je vais tout expliquer. Une arrière, une arrière, une arrière. Il y a tout ce qu'il faut dans le gouffre berger. C'est un mythe parce que c'est le premier, moins 1000, souterrain. On part pour un push non-stop, plus de 20 heures sous terre. On va presque faire une descente d'éboulis de montagne, mais sous terre. En spéléo, sous terre, derrière chaque virage, on ne sait pas si il va nous attendre. C'est la découverte en permanence aussi. De l'exploration pure. C'est l'inconnu, quoi. On allait là où la main de l'homme n'avait jamais mis de pied. Comme le premier pas sur la lune. Chaque détour de galerie, chaque nouvelle grotte, c'est un nouvel univers. C'est composé. C'est... Tu l'as écouté ? On est mieux ici qu'au bureau. C'est la joie la plus intense, c'est de descendre ce puits-là en première. Ce qu'on peut appeler l'extase totale du spéléo. Sous-titrage Société Radio-Canada On fabriquait le matériel, oui, avec nos sous. Les échelles et les cordes. Trouver des vieilles cannes de ski, couper les tubes pour faire les barreaux, puis du câble. Il n'y avait pas de descendeur. C'était un allon de corde avec un mousqueton. Il fallait des gants pour faner la corde qui était lisse et pleine de glaise. À l'époque, ils voyaient à deux mètres devant leurs pieds, cette vérande des explorations encore plus compliquée. Là, nous, on arrive, si on veut voir de l'autre côté de la galerie, on met le faisceau à fond. Ça nous permet de voir à plusieurs dizaines, voire plusieurs centaines de mètres. Et j'ai fait l'expérience d'éteindre ma frontale et de ne plus bouger pendant quelques minutes. Et c'est vrai que là, d'un coup, il n'y a aucun bruit, aucun son, aucun sens ne fonctionne en fait. Du coup, on se sent obligé, au bout de quelques secondes, de rallumer sa lampe pour être sûr qu'on existe toujours, en quelque sorte. Sous-titrage Société Radio-Canada Chaque cavité a sa personnalité, à son petit truc spécifique. J'étais avec Fernand. Cadou et Chevalier sont arrivés dans la salle des 13. Tout est gigantesque. Où il y a des grands bassins. Plus de 50 mètres de diamètre, concrétionné, avec un paysage extrêmement apaisant. Ils ont pris des morceaux de carbure, ils ont allumé les morceaux de carbure, on a vu cette salle qui est magnifique. Grosse, grosse quantité de concrétion sur les parois de la grotte, un peu de toutes les couleurs, de toutes les tailles. Et c'est immense. Toutes sont particulières de par leur forme, leur taille, l'oxydation. C'était l'extase, bien sûr. Alors tout de suite, on a campé au bord du gouffre. Et l'ambiance, les chants, etc. C'était vraiment l'euphorie. Fonds-toi dans la masse et tu vas t'éclater comme un petit fou. On était 13 au départ. Il y en a un qui s'occupait d'élan, l'autre qui s'occupait de la bouffe. Fernand Pâle, c'était le directeur de l'expédition. Il s'occupait du matériel. C'est pour ça qu'à moins 500 mètres, la salle qu'on a trouvée s'appelle la salle des 13. L'autre de la topo, l'autre du cinéma. C'est une sacrée équipe. Au travers de leurs récits d'expédition et tout, ça donne vraiment envie. On est mouvant. C'est sympa cette petite ballon-là. Hop, petit écart. C'est presque le grand écart facial. Sans les mains, les deux, maintenant. Il faut se prêter et c'est de s'en battre par tout le poignet. À moins 640, on attaque la rivière. Où la roche est beaucoup plus noire, plus resserrée. Beaucoup on sent l'engagement. Là, il faut être avec l'eau. 3, 2, 1, 0. Ça fait l'écho du cercle, Mélissa. Voilà, on est très bien. Quand tout se passe bien, on joue avec cette rivière. On progresse avec elle. Les cascades qui font plus de 20 mètres ou presque 30 mètres même de hauteur. Il y a le grondement de la cascade, la résonance de la cascade. Après, c'est vrai que des fois, on entend des bruits sourds. On se dit, est-ce que c'est une bête furieuse qui arrive dans le boulet ? Non, là, c'est Serge Caillot qui arrive. Bon, c'est pas loin d'être une bête furieuse. C'est quoi ton problème ? Et on sent là, peu à peu, qu'on approche de ce fameux chiffre des moins 1000. Pour réussir, dans la fatigue qui vient progressivement, à garder une lucidité, une concentration de tous les instants. À ce niveau-là, il n'y a rien de dangereux autre l'engagement du temps qu'on passe sur Terre. Il y a des épaules. Please keep your seatbelt fastened whenever the seatbelt light is on. To be safe, we recommend your seatbelt stays fastened whenever you are in your seat, just in case there is unexpected turbulence. And please comply with instructions from the in-flight team in regard to the fastened seatbelt sign. Il faut toujours garder un peu d'énergie pour pouvoir sortir de la faim, il faut quand même parfois serrer les dents pour pouvoir ressortir, retrouver la lumière. D'après les géolais, on dit qu'on n'a trouvé même pas 10% des capacités de découverte et d'exploration du monde souterrain. On peut dire quand même qu'en France, chaque année, il y a plus de 50 km de galeries ou de conduits qui sont découverts. Je crois que ça ne s'arrêtera jamais la découverte du monde souterrain, donc on peut dire qu'une cavité n'est jamais finie et l'exploration en spéléo ne sera jamais finie. Allez c'est bon, merci ! Allez les gars, montres-nous comment un P.E.O.G remonte au second. Allez Charlotte, le bon moment tu te regardes. On en a une tête dans les pattes. C'est vraiment vite. Allez, à retour ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada